Précédemment dans les chroniques de l'outre-monde. Stan partit en vacances, Léo peut se focaliser à 100% sur les épreuves du baccalauréat. Mais alors qu'il est rongé par le stress, il se met à paniquer durant l'épreuve de philo et remonte accidentalement le temps. Pendant ce temps, Lucien Ferdinand est en passe de faire passer son Léo Davis. Mais parce que cette version du garçon est trop parfaite, il ne meurt jamais. Frustré par ce petit problème, Lucien Ferdinand concocte un plan parfait pour tuer son Léo afin de le ramener dans son domaine. « Ouais, j'ai réussi, quelle belle journée ! » Lucien Ferdinand sauta de son fauteuil et se précipita en sautillant vers la porte de sa maison, qu'il n'attendit pas d'ouvrir à Léo Davis, le garçon qui allait passer. « Ah Léo, content d'enfin pouvoir te revoir ! » Le garçon s'avança vers l'homme blanc et demanda « Euh, où suis-je ? Est-ce que je suis mort ? » L'entité s'avança et vint lui serrer la main. « Oui, en effet, tu es mort et c'est une excellente chose. Lucien Ferdinand, à ton service. Tu peux m'appeler Lucie si tu veux. C'est une bonne chose ? Et la vieille dame ? » « Oh oui, oui, elle va bien, elle va bien. Allez, entre, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. » Léo suivit l'entité dans la maison après s'être convenablement essuyé les pieds sur le tapis à l'entrée, puis, sur invitation de son hôte, s'installa dans le fauteuil en plastique. « Je vais la faire rapide. J'ai mis en scène ta mort afin que tu puisses venir ici pour obtenir des pouvoirs magiques. » « Vous m'avez tué ? » « Ah, enfin, oui, mais c'est juste parce que tu étais quelqu'un de quasi-increvable et pour que tu puisses obtenir des pouvoirs, il fallait que tu passes me voir, donc bon, il fallait que tu meurs, mais c'est pour pouvoir aider les autres. C'est pas compliqué, non ? » « Mais comment est-ce que je peux faire pour aider les autres si je suis mort ? » « C'est bien simple, banane, je te ramène dans ton monde après. » « Vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt, espèce de sceau ? Je ne savais pas que Lucifer était un crétin fini. » Lucie prit très mal ce revirement de ton, puis après un certain silence, il entendit de la bouche de son invité « Je suis désolé d'avoir dit ça, mais vous auriez quand même pu mieux me l'expliquer aussi. » « Non, non, ce n'est rien, c'est à moi de m'excuser, je me suis mal expliqué, j'étais sous le coup de l'émotion. Imagine un peu, tu vas être une personne qui va rendre mon monde parfait encore plus parfait. D'ailleurs, si tu veux bien, on va faire le passage tout de suite, comme ça, ce sera fait et tu pourras sauver ta grand-mère sans souci, ok ? » Le garçon au chat de la tête malgré une légère réticence. « Bien, parfait, alors commençons. » Il invita le garçon à se lever et à se mettre en face de lui. L'entité leva son bras et fit apparaître une boule de lumière qui lança sur le garçon, puis tous deux attendirent. « Ça a marché ? » « J'en sais rien, c'est vous qui faites le truc, pas moi. » Une goutte de sueur se mit à couler sur le front du dieu. Quelque chose n'allait pas. « Où sont les explosions de lumière ? Les réactions du corps du sujet qui font des « oh » et des « ah » ? Le seul « ah » que je ferai, c'est celui que je ferai lorsque j'aurai la confirmation que vous m'avez fait perdre mon temps. » Le dieu observa le garçon sous tous les angles. « Il ne s'est vraiment rien passé ? » Le garçon haussa les épaules. « Essaye de faire bouger mon fauteuil avec ton esprit pour voir. » Léo se concentra de toutes ses forces sur le fauteuil pendant une trentaine de secondes, mais rien n'y fit. Le meuble ne bougea pas d'un millimètre. « Non, pas possible. » « Oh ! Réessayons, vois-tu ? » Lucie invoqua une nouvelle boule de lumière qui balança sur le garçon. « Ok, ça devrait être bon. » Léo tenta à nouveau de faire bouger le fauteuil, mais sans succès. Le garçon se tourna vers le dieu, l'air déçu et légèrement énervé. « Je pense qu'il vaudrait mieux que vous arrêtiez de me mentir, parce que ça ne se fait pas de se moquer d'un homme qui vient tout juste de mourir. » « Non, attends quelques minutes, ça va faire effet. » « Tiens, assieds-toi et bois un verre. » Il claqua des doigts et fit apparaître une bouteille dont il versait le contenu dans un verre qu'il invoquait. « Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? » « La dernière fois que je l'ai vérifié, il n'y avait aucun Léo Davis qui n'était passé, donc... » Il repensa à sa rencontre avec Stan. Il était parti assez précipitamment après que... « Oh non, 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 ne dis pas de que... » Lucien Ferdinand fronça les sourcils. « Oh. L'espèce de... » Il se précipita vers la porte menant au couloir sous le regard curieux et inquiet du garçon. « Reste ici et fais ce qui te plaît. » Il sortit, referma la porte et se parlant à lui-même d'un art furieux. « J'ai une affaire urgente à régler. » Encore une journée placée sous le signe du calme plat. Le double de Stan regarda par la fenêtre et en dehors d'une étoile qui brillait particulièrement fort, il n'y avait rien à signaler. Il s'assit sur son fauteuil puis alluma la télévision. Programme de télé-réalité inintéressant, programme de télé-achat, journal télévisé d'un régime corrompu, scandant des messages nationalistes, clips de musique pop formatés... Diantre que ce monde mériterait d'être amélioré. Or si seulement Léo pouvait utiliser ses pouvoirs pour le bien et ne pas avoir peur d'hommes stupides et ignares, peut-être pourrait-il un jour devenir un héros et instiller un peu de bon goût chez ces gens-là ? Puis une chaîne américaine le sortit de sa réflexion. Nous interrompons notre programme en raison d'un incident technique survenu dans nos bureaux new-yorkais. Inquiet, Stan ne nous a pas sur une chaîne californienne. Nous recevons des images d'une grande explosion survenue il y a quelques secondes à New York. Toute communication a été interrompue. Attendez un instant, notre correspondant dans le Colorado a des images à nous montrer. Conan, c'est à vous. Ce que Stan vit ne le rassura pas. Une vague de lumière blanche fonçait à grande vitesse sur les reporters, qui furent engloutis en moins d'une minute. Les dernières paroles prononcées par le reporter furent... « Euh... C'est moi ou tout le monde se transforme en lapin ? Oh mon dieu, Brian, cours ! » La présentatrice commença par lâcher des explications rationnelles avant de paniquer en entendant quelque chose dans son oreillette. Une minute plus tard, le signal de la chaîne fut coupé. Le dieu jeta un coup d'œil à la fenêtre et mit peu de temps à comprendre que ce que son double lui avait raconté était en train de se reproduire, et que l'étoile qui brillait fortement n'était autre que la Terre. Cette lumière allait l'engloutir s'il ne sortait pas immédiatement. Il se leva de son fauteuil et vit la bibliothèque dont les livres disparaissaient les uns après les autres. Mais ce n'était pas le moment d'être diverti par ce spectacle. Dans un peu moins de cinq minutes, sa maison allait être attaquée par la lumière, et il devait sortir pour en contenir ses effets et éviter au multivers d'être affecté. Il ouvrit la porte menant vers le couloir et la referma hâtivement derrière lui. Stan ! Une voix furieuse avait rugi à une centaine de mètres à gauche de l'entité. Stan regarda en direction de la voix et vit l'homme en blanc lui foncer dessus. Y compris que le dieu venait de découvrir la supercherie fomentée par le Stan originel. « Salut, ça va ? » demanda le double gêné. Lucien Ferdinand fonça sur l'homme en noir et le prit par le col. « Comment as-tu osé faire passer Léo Davis ? Il m'était destiné, à moi et à personne d'autre ! » Stan jeta un coup d'œil rapide en direction de la porte. Une tâche rose était en train de se former. « Euh, ce n'est peut-être pas le moment de parler de ça. » « Oh que si, c'est le moment parfait pour parler de ça. Tu viens de m'empêcher de faire passer mon protégé alors que je venais de faire exprès de le rendre totalement pu... » « Tu as fait quoi ? » « Rien, rien, rien ! » « Je n'ai pas intervenu dans les affaires des hommes ni n'ai volontairement tué mon protégé pour... » « Oh, oups. » « Mais quoi ? Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas invoqué de manière classique ? » « Tu ne savais pas que tu pouvais faire ça ? » « Oh putain, je ne savais pas que Lucifer était un crétin fini ! » Lucie leva un doigt pour ouvrir la bouche pour émettre une objection. « Euh... » Il aurait pu dire qu'il avait oublié sur le moment, mais cela aurait été bien plus embarrassant. Un long silence s'ensuivit. « Hé, salut Stan, comment ça va ? » Un dieu déambulait joyeusement derrière eux. Puis voyant l'homme en blanc... « Salut ! » « Toi. » Lucien Ferdinand ne comprit pas mais fut énervé par le ton condescendant de son collègue. « Qu'est-ce que tu me veux, toi ? » Puis remarquant enfin que l'un était en train de passer un savon à l'autre, le troisième dieu prit peur. « Non, non, rien ! » Il s'enfuit en courant. Le silence régna le temps que Lucie reprenne ses esprits. Il profita de cette ouverture pour recentrer le débat sur quelque chose qui l'avantagerait. « Comment as-tu osé voler mon Léo ? J'allais lui rendre mon monde encore plus parfait ! » « Ouais, c'est vrai que j'ai été un peu égoïste à l'époque. » Embarrassé, Stan leva son bras droit pour se gratter l'arrière de la tête et rigola. « Hé 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 hé, en fait, j'ai... » Lucie remarqua la main gantée du dieu, puis de son bras qui était libre, tenta de l'attraper. Stan tenta de se débattre. « Ah non, 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 ça on n'y touche pas, aaaah ! » Lucie avait réussi à arracher le gant, puis vit avec effroi ce que la main de Stan était devenue. Il relâcha sa victime, puis pointa la main du doigt. « Tu, 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 tu... » « Oui, j'ai merdé en faisant passer le garçon, et voilà ce qui s'est passé ! » Le regard de Lucie se dirigea vers la porte, menant aux appartements de Stan, puis constata que non seulement elle était noire, mais qu'une tâche rose commençait peu à peu à grossir. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Stan tourna la tête vers la porte. « Oh merde, j'avais oublié. » Et alors que le double tenta de dire un mot, Lucie se dirigea vers elle, puis l'ouvrit. Ce qui l'y vit l'effraya encore plus. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Sans crier gare, l'homme en blanc fut aspiré à l'intérieur de l'appartement. Stan, horrifié, n'attendit pas une seconde pour agir. Il utilisa toute la magie qui était à sa disposition pour fermer la porte et contenir la menace lumineuse. Pendant quelques minutes, le double se concentra sur la porte, sachant que les vies de tous les univers en dépendaient. Une musique épique jouait dans la tête du dieu qui se voyait comme elle l'être le plus important du multivers à ce moment précis. « Hé, salut Stan, ça va ? » Lors de la troisième minute de lutte, Manu déambula dans le couloir et cassa le semblant de tension qui était en train de prendre forme. « Ouais, ouais, tranquille, merci Manu ! » « Ah, Léo t'as refait le coup, hein ? » « Euh, tu veux que je t'aide ? » « Non, non, t'inquiète, ça ira, je gère, je gère. » Manu ne détecta pas le sarcasme dans les paroles de son ami. « Okidoki, pas de soucis. » « Merci... » Puis Manu continua son petit bonhomme de chemin, insensible au venin que Stan avait injecté en masse critique dans sa phrase. Et ce fut au bout d'aussi longues et interminables minutes que la lumière se mit à faiblir, puis disparaître. L'entité posa sa main sur la poignée de la porte lorsque celle-ci s'ouvrit d'elle-même. De l'autre côté, Lucien Fardinand se tenait debout et immobile. Son regard était vide. On sentait une certaine dévastation dans son regard. Et pour cause, son apparence n'était plus aussi parfaite. Ses oreilles se dressaient en hauteur au-dessus de sa tête, blanches et touffues. Son museau blanc arborait de longues et majestueuses vibrisses, ainsi qu'un petit nez tout rose et tout mignon. Son costume anguleux avait laissé place à un costume blanc assez classique, mais toujours bien classe, tandis que ses chaussures blanches avaient étonnamment grandi et grossi. Enfin, ses mains étaient plus ou moins les mêmes qu'avant, bien qu'un peu plus grosses et couvertes de poils blancs. Stan fut choqué de voir à quel point la transformation avait été radicale. Mais à peine eut-il commencé à sourire involontairement, que le lapin blanc se mit à parler d'un ton blasé. Ne t'avise même pas de rire. Arrête, s'il te plaît. C'est déjà assez difficile à accepter comme ça, alors stop. Furieux, Lucie sortit de la pièce pour rentrer dans le couloir, poussant violemment le dieu. Il partit vers ses appartements. Tu me le paieras, je t'en fais le serment, Stan. Ah 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 ! Ah ah plus ! Mon gros lapin ! Ah 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 ! Merde ! Lucien Ferdinand accélère à le pas et disparut de la vision de l'homme en noir. Après s'être remis de ses émotions, Stan remit son gant. Il avait été bien vache sur le coup, mais il ne pouvait pas ne pas dire que ce dieu l'avait mérité. Il regarda à gauche, puis à droite. Aucun autre dieu à l'horizon. Il colla deux rubans noirs et jaunes sur la porte est parti d'un pas innocent en quête de celle où l'attendrait son nouveau double, ainsi que le voyageur temporel. Léo avança d'un air perdu en direction de la salle d'examen. Il venait de se rendre compte qu'il avait désormais un quart d'heure devant lui pour lire son livre de philosophie et revoir les notions liées au sujet qu'il étudiait. Relisant les pages, tous les souvenirs de ses relectures passées lui revinrent. Le stress qu'il ressentait quelques minutes plus tôt avait entièrement disparu et il mémorisa bien plus facilement les différentes pistes proposées. Voyant qu'il ne lui restait plus que deux minutes avant d'entrer dans la salle d'examen, il décida d'arrêter le temps une dizaine de minutes supplémentaires, histoire de bien relire tout ce qui était nécessaire à sa dissertation. Euh, au point où j'en suis, j'ai pas grand chose d'autre à craindre. Et connaître le sujet de son examen était-il forcément synonyme de triche ? Euh, non. Pour le coup, c'était involontairement prendre avantage les outils qui étaient à sa disposition, et qu'est-ce que tricher si ce n'est qu'une notion perçue subjectivement par les autres ? Léo se rendant compte qu'il était déjà en train de philosopher, laissa toutes ses appréhensions de côté, puis se dit que c'était peut-être bon d'avoir un bon diplôme et ça l'aiderait mieux à sauver le monde à l'avenir. Dans un sens, c'était peut-être un moindre mal destiné à bénéficier au bien de tous. Après tout, rien n'était inutile. Après s'être assuré d'avoir toutes les clés en main pour réussir son examen, Léo entra sereinement dans la salle, sous les regards curieux des autres candidats et surveillants, qui y voyaient débarquer un garçon aux cheveux roux, noirs et bruns. Il remarqua qu'il attirait l'attention, et adressa un sourire gêné à ses observateurs lorsqu'il se rendit compte que peut-être utiliser ses pouvoirs plus de dix minutes n'était pas une si brillante idée. Il déposa ses affaires à côté du bureau des surveillants, puis alla naturellement vers sa place sans faire mine de la chercher. Lorsqu'il fut assis à sa place, il vit que certains de ses camarades de classe le regardaient bizarrement et faisaient des signes interrogatifs en pointant du doigt leurs cheveux. Il articula les mots « C'est une perruque ! » La réponse fut accueillie par des regards perplexes, mais rapidement ses camarades regardèrent devant eux car il était bientôt l'heure de regarder les différents sujets. À 7h58, Léo reçut ses feuilles de brouillon, ses copies doubles, ainsi que la feuille contenant le sujet d'examen. À 8h, l'examinateur le plus âgé déclara l'ouverture des hostilités et à 8h05, Léo avait déjà noté la plupart des notions et notes qu'il avait mémorisées plus tôt. À 8h13, le plan était déjà établi et il commença sereinement à écrire sa dissertation. Au domaine du Dieu, Léo Davis attendait patiemment le retour de son « bienfaiteur ». Il allume à la télévision, s'assit sur le canapé et regarda les différents journaux télévisés où l'on déclarait avec tristesse son décès. Car depuis ces 18 dernières années, le garçon avait sauvé de nombreuses vies et aidé de nombreuses personnes à trouver leur voie ou bien les sortir d'éventuels problèmes dans lesquels il se serait fourré. Léo prit le seau de pop-corn à moitié entamé et en prit quelques poignets lorsqu'il entendit la porte menant au couloir s'ouvrir. Il se retourna et vit un grand lapin blanc en costume cravate arriver, haletant et poussant des râles furieux. Ne pose pas de questions mon gars, je ne suis pas d'humeur. Lucifer ? Léo venait de se rendre compte qu'il s'agissait bel et bien de son hôte en un peu plus poilu. Il se mit involontairement à sourire. Ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. J'ai déjà assez souffert comme ça aujourd'hui, alors une insulte en plus, ça ne va pas le faire. Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que vous... Une expérience qui est mal tournée, voilà quoi. Éffitons d'en parler, ok ? J'ai déjà du mal à croire que quelqu'un d'autre t'ait déjà fait passer, alors mon apparence... Mon apparence ne... Il se dirigea vers son fauteuil qui transforma pour l'adapter à sa nouvelle forme puis fondit en larmes. Léo se leva du canapé et tenta de consoler le dieu. Oh, vous savez, ce n'est pas non plus comme si j'avais besoin de pouvoir magique pour améliorer le monde. Regardez la télévision, on me consacre pas mal de reportages parce que j'ai fait énormément de bonnes actions et... Et je n'ai pas eu besoin d'utiliser de télékinésie ou quoi ? Lucien Ferdinand leva la tête en direction du téléviseur et regarda les différents reportages. Il fut impressionné de voir autant d'attention porté sur un seul être humain dénué de tout pouvoir. Mais... Et comment vas-tu faire pour améliorer mon monde si tu... Il n'y en a pas besoin. Regardez tous les ingénieurs et les scientifiques. Eux ne sont pas passés, si. Eh bien non. Bah justement ! Qui a dit qu'on avait besoin de magie pour améliorer le monde ? Si j'aimais du mien, peut-être créerais-je quelque chose d'utile à l'humanité ou bien lui instillerais suffisamment d'espoir pour qu'elle puisse évoluer dans le bon sens et devenir... Parfaite. L'entité regarda en direction du garçon et vit son sourire. L'espoir... Peut-être est-ce ça la perfection ? Il s'arrêta de pleurer, puis se mit à sourire. 11h33. Léo avait enfin fini sa dissertation. Depuis plus d'une demi-heure déjà avait-il l'opportunité de partir, mais il préférait rester pour relire attentivement son travail et vérifier qu'il n'avait pas raté quoi que ce soit d'important. Ah, c'est bon, je pense que c'est passable au moins. Il se leva en silence, puis se dirigea vers le bureau des examinateurs pour déposer sa copie double. Il signa la fiche de présence, mit ses affaires dans son sac, et leva les voiles après avoir observé une dernière fois la salle pour voir si certains de ses camarades de classe étaient encore là. Une petite partie des élèves avaient déjà quitté la pièce, mais beaucoup étaient encore au boulot. Certains regardaient avec jalousie le garçon qui s'en allait, mais ne prirent pas trop de temps pour le faire, préférant plutôt s'assurer de ne pas se louper. Sans trop traîner, le garçon partit en quête d'un arrêt de bus puis rentra chez lui, content de lui malgré le petit sentiment de culpabilité qui le rongeait. Sentant les remords le guetter, Léo décida de passer les autres épreuves du baccalauréat à la loyale, à l'exception de la littérature où il n'arrêta le temps qu'une dizaine de minutes. Lucien Ferdinand compta à lui, renvoya son Léo dévise dans son monde, où il continua de sauver des vies quasi quotidiennement. L'entité accepta tant bien que mal sa nouvelle apparence et tout semblant d'animosité envers Stan avait disparu. Il avait fauté et décidait qu'il valait mieux assumer sa part de responsabilité plutôt que de tenter de les rejeter entièrement sur quelqu'un d'autre. Après de courtes recherches et l'aimable aide d'un dieu cornu à l'apparence particulièrement funky, le double de Stan frappa à la porte de son nouveau monde. Un autre double ouvrit et lui fit un large sourire. Il l'a encore fait, hein ? Hélas. Ah, c'est pas grave, allez, entre. Plus on est de fous, plus on rit, non ? Le double sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.